Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sérilla, terminée. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Un homme. Rien de plus. Équipe rouge, ici Roque 1. Une horde d'ennemis converge sur votre position. Alice, on remballe. C'est ça. Fuyez, petit diable. Commandement, ici l'équipe rouge. On a un Spartan blessé. Pour chasser les. Demandons évacuation immédiate. Découvrez d'où ils viennent. Douglas, me lâche pas. Rafflez tout ce que vous trouverez. Douglas ! Tout. Viens ! Allez ! Allez ! On a un plan ? Bien sûr. Spirit of Fire, ici Jérôme. Ici Cutter, je vous écoute. Chef, demandons appui orbital. Sur notre position, direction nord. Dans cinq secondes. Ça va marcher ! Bien reçu. Missiles archers déployés. Alicia, restez sur place. Elle va faire profil bas en attendant de pouvoir nous rejoindre. Chef. Isabelle, voici le Capitaine Cutter. Je sais qui vous êtes. James Cutter. Capitaine du Spirit of Fire. On vous disait perdu, vous et vos hommes. Et pourtant, nous voilà. Que s'est-il passé ? Je dois savoir ce qui nous attend. Isabelle. Isabelle, répondez. Chef. Il y a cinq mois, le portail reliant l'arche à la Terre s'est refermé sans crier gare. Un mois plus tard, il est arrivé. Qui ? Le Brut. Leur chef. Son nom, c'est Atriox. Pendant la guerre, son clan a servi de chair à canon pour l'Alliance Covenant. Sous prétexte que mourir au combat assurerait leur salut dans le delà. On les a déployés en masse sur le front. Sacrifiés par groupes de 40. Pour défendre une cause qui n'était pas la leur. Aucun n'en est jamais revenu. Sauf lui. Combat après combat. Guerre après guerre. Témoin impuissant de la mort de ses compagnons. Atriox s'est fait un nom. À chaque victoire, sa légende... ...et sa haine envers les Covenant ont pris de l'ampleur. Et quand il a fini par devenir trop encombrant... ...ils ont essayé de l'éliminer. De mémoire d'homme. De toute l'histoire millénaire des Covenant. Atriox a été le premier à oser les défier. Et à avoir survécu. Et sa rébellion en a inspiré d'autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Atriox et Separia se sont emparés des ressources covenantes. Ils ont mis la galaxie à feu et à sang et gagné en force à chaque attaque. Ralliant à leur cause un ramassis d'assassins et de mercenaires. En ce temps-là, les covenantes se battaient sur deux fronts. L'humanité et Atriox. Ils ont bien failli nous avoir. Mais Atriox, ils en étaient loin. Même à son apogée, l'Alliance covenante tout entière s'est avérée incapable de le mater. Voilà ce qui vous attend. Et tout ce dont vous disposez, c'est d'un vieux rafiot avec la moitié de son équipage. Il faut fuir aussi vite et aussi loin que possible. Nous n'avons qu'un vaisseau. Et pas de première jeunesse. Mais on est encore là. Trente ans après notre disparition officielle. Notre guerre est finie. Nos vies d'avant aussi. Les mondes que nous connaissions ont bien changé. Aujourd'hui, tout ce qu'il nous reste, ce sont nos frères d'armes. Et notre devoir qui nous fait avancer. Combat après combat, nous restons côte à côte. Ensemble. Vous ne voyez qu'une moitié d'équipage, Isabelle. Je vois une famille. Du courage. Un millier de héros prêts à en découdre jusqu'en enfer et déterminés à ne jamais, jamais tourner le dos pour fuir. Quant à ce vieux rafiot, comme vous dites, c'est chez nous. Et ça, ça vaut la peine de se battre. Ouah ! Si on n'arrête pas à Triox maintenant, la galaxie se retrouvera à la merci d'un monstre. Alors non, Isabelle ! Ne comptez pas sur nous pour prendre la fuite. Chef, oui, chef. Johnson, rentrez-moi ces canons. Brèche multiple, secteur 12. Préparez-moi ça, ça saute. On ferme les écoutilles. Et cette brèche dans la coque, secteur 17. Impact dans 60 secondes. Deux minutes avant intervention. Poil contact, vite ! Les canons tribord sont HS. Capitaine. Difficile de travailler dans ces conditions. Il faut réagir. Les transporteurs envoient d'autres batchies. La riposte s'organise. Ça vient, professeur. Laissez-moi faire. Contentez-vous de surveiller là. Défense principale HS. Les canons tribord sont HS. Incendie déclaré. Module industriel 3. On a mis les pieds dans le plat. Comme vous dites, on évacue et on ventile. Combien de temps encore ? Pas longtemps. On perd trop de canons. Si ça continue, tout sera bientôt terminé. J'ai une idée pour nous tirer de là. Vous pouvez rouvrir notre portail ? Non. Nous allons créer un halo. Quoi ? Apparemment, l'arche dispose en permanence d'un anneau quasi complet dans ses forges centrales. Une pièce de rechange au cas où il faudrait remplacer un anneau en urgence. Je rêve. Ces engins de mort sont capables de détruire des galaxies entières. Pas de panique. J'ai trouvé un moyen de désactiver le mécanisme de mise à feu. Par contre, on ne peut le déployer qu'à l'emplacement initial des anneaux précédents. Isabelle, vous dites que le Major a trouvé un anneau à proximité de Reach. Cela nous placerait à portée d'une balise de communication. Ça pourrait marcher. Anders, combien de temps il vous faut ? 12 heures, si mes calculs sont bons. On n'a pas 12 heures, professeur. Et peut-être même pas 12 minutes. On ne peut pas lutter contre ça. Moi, si. Mais je vais avoir besoin d'un coup de main. J'écoute. Pour commencer, j'ai besoin d'elle à mes côtés. Isabelle ? Pardon, chef. J'ai passé un bout de temps sur l'arche. Au vu des rapports de combat, vous imaginez bien que le règlement y est très strict. Je vais l'enfreindre. Et pas qu'un peu. Il va falloir déployer des unités au sol, ici et là, histoire de gagner du temps. Vous vous improvisez, commandant, maintenant ? Gagner du temps, pourquoi ? Ces monstres ont débarqué à bord de ce vaisseau. Et ont tué tous ceux que j'étais censé protéger. Aujourd'hui, ils veulent remettre ça. Et c'est hors de question. L'heure est venue de leur montrer qui commande ici. On a un problème. On a un problème. Non, mais je n'avais encore jamais côtoyé de Spartan d'aussi près. Au travail. Notre arrivée n'est pas passée inaperçue. Ok. Il faut juste que je trouve l'heure. Je te tiens. Les troupes au sol sont en sûreté. Je passe à l'action. N'en profitez pas pour filer sans moi. Merci. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Non ! C'est parti. 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 Pourquoi ? C'est parti. ? C'est parti. ?